bonjour c'est plop pour la présentation de mon petit pack de textures x64 c'est une version vachement similaire à celle du pack de textures sortex fender à peu près je dirais 85% du pack de sortex fender de base avec des modifications que j'ai apporté soit moi même soit des modifications que j'ai trouvé d'autres packs donc là j'ai fait un petit medley ici des principales modifications du pack qui concerne notamment bon le lit c'est juste une question de l'avoir fait en noir en fait sinon c'est la même texture nous avons quelques blocs les toutes les laines qui ont été modifiées de manière à ce que ça fasse quelque chose de beaucoup plus sobre et plus plus clean simplement on n'a pas de séparation vraiment de haut niveau des bords ce qui me gênait en fait dans le pack de textures de base donc on n'a pas cet effet de coussin qui me déplaît assez fortement ensuite nous avons les blocs de gré ici donc là c'est les versions taillées que j'ai tout simplement enlevé les les signes dessus sort de hiéroglyphe qui me gênait un peu et qui pour des constructions simples autres que des temples étaient assez désagréables à avoir ensuite si nous avons le gré ici que j'ai transformé en version en version briques qui donne vraiment un aspect assez sympa donc là nous avons les blocs d'or et le bloc de fer donc les blocs de fer assez sympa si on souhaite faire du un bunker par exemple pour certains tarés ne faites pas attention à cette sonnerie là c'est pour quelques échauffés évidemment je vis à côté juste d'une caserne de pompiers donc forcément ça ne peut que sonner un peu tous les jours malheureusement et non ce n'est pas pour moi donc voici notre lave donc la la lave qui coule ainsi que celle stagnante la version stagnante on voit qu'elle est un peu un peu refroidi par quelques endroits on a un joli aspect surtout un aspect très naturel pour la lave donc ici les blocs ici ce n'est pas la baie de roc ce sont là l'obsidienne un effet un peu bleu bleu violacé dans les toits assez foncés et ça donne un joli aspect aussi j'adore cette obsidienne vraiment belle je trouve ici ce ne sont pas de la laine c'est des blocs de redstone donc évidemment des blocs de redstone qui à la base sert surtout à pouvoir stocker la redstone en plus grande quantité sans que ça gêne et ben je trouvais que lui donner un aspect de texture de cette manière permettait d'avoir une texture supplémentaire pour le sol en l'occurrence un dallage rouge assez sympa c'est vraiment pas mal ça peut se marier surtout avec un manoir par exemple nous avons un cheval qui fait un petit passage chez moi enfin chez moi façon de parler vraiment de mûr ici les fleurs alors pourquoi j'ai changé les fleurs tout simplement parce que les fleurs du pack de base ne vont pas dans des peaux donc là je les ai mis directement dans des peaux évidemment pour montrer que ça va parfaitement bien dans des peaux de fleurs certains aimeront peut-être moins bien ces fleurs mais au moins ça a l'avantage de pouvoir mettre correctement dans les peaux de fleurs ici nous avons l'eau l'eau stagnante est vachement belle le la texture et puis le comment dire son animation sont vraiment énorme comparé à celui de base franchement qui était assez clair et pas très réaliste je trouve là nous avons vraiment une eau magnifique juste à côté ce sont des blocs de diamants si un jour quelqu'un sait comment faire pour les rendre à moitié translucide transparent ce serait sympa à moins de modifier sûrement le le jeu que valeur dans les sources par ça je ne vois pas autrement la tnt qui est en fait un pack de simplement de dynamite puisque la dynamite contient évidemment de la nitroglycérine plus d'eau moins stable stabilisée avec du sable et donc en fait voilà nos blocs de tnt je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que puis beaucoup plus réaliste par rapport aux blocs de tnt de base sur le pack de texture de base je parle plutôt que sur le pack de textures de textures où là on a une version assez boisé et pas forcément naturel à part que ce soit écrit tnt dessus qu'on reconnaît du coup c'est un bloc de tnt sinon par ça voilà 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 pour principalement ce pack de textures donc c'est les principales choses qui changent par rapport aux sortes extender le reste bah évidemment autant regarder les images et vidéos du sort extender histoire de vous montrer donc là montrer un peu le décor ce que ça vous donne principalement c'est plus ou moins la même chose là nous avons un cheval en armée en or alors les chevaux ils ne sont pas du tout du sort extender puisque le sort extender n'a pas du tout de deux chevaux et nous avons un cheval en armée en fer pas mal de choses sympa et j'ai vu pas loin un anne si je le retrouve qui s'est perdu le voilà un joli non les cochons et les vaches sont également un peu changé un peu plus réaliste et nous avons les principalement les monstres les mobs et tout sont pas mal changé donc là ça c'est un slime ou aurait un peu plus horrible que la version sympathique du pack de base puisque c'est un monstre c'est censé faire peur voyons nous avons les zombies aussi qui sont vachement beaux enfin vachement vous façon de parler ne pas dire qu'un zombie est beau en soi alors un petit zombie c'est un slime un zombie en armure je les aime pas on peut voir que sa tête est assez sympathique est ce qu'on va à bon là il crame forcément ce sera mieux quand il fait nuit avec le morceau de cervelle qui sort donc voilà pour ce pack de textures modifié et amélioré de manière à avoir quelque chose de bien plus sympathique voilà c'est tout pour ce pack de textures et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo de présentation de texturiel ou autre à toutes